C'était il y a 20 ans. L'équipe de France remportait sans aucun doute la plus belle phase finale de championnat d'Europe de foot de l'histoire. Pas seulement parce que les Bleus devenaient la première sélection du vieux continent à remporter l'Euro après avoir été sacrée championne du monde deux ans plus tôt, mais parce que tout a contribué à ce que ce championnat d'Europe, disputé entre deux millénaires, reste dans les annales du ballon rond. Un plateau de sélection nationale de très haut niveau avec des générations de joueurs exceptionnels. Du beau jeu et des retournements de situation à tout va. Retour sur cette Euro 2000 de folie, co-organisée en Belgique et aux Pays-Bas. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Nous sommes en juin de l'an 2000 et 16 équipes sont sur la ligne de départ de ce championnat d'Europe. Le tournoi ne déplore qu'une seule absence majeure, celle de la Croatie, demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde. Pour le reste, l'Euro 2000 présente ce qui se fait de mieux à l'instant où il se déroule, puisque les meilleures nations d'Europe, réelles ou supposées, ont répondu présents. Il s'agit également de la première édition de l'Euro depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt Bosman et le retrait des quotas de joueurs. Des équipes comme les Pays-Bas, le Portugal et bien entendu la France peuvent ainsi compter sur des joueurs expatriés évoluant dans les plus grands clubs européens. C'est donc tout sauf un hasard que ces équipes débarquent avec l'une de leurs meilleures générations de leur histoire. Mais outre la France de Zidane, les Pays-Bas de Bergkamp et le Portugal du futur ballon d'or Figo, d'autres nations comme l'Angleterre et l'Espagne possèdent dans leur rang d'immenses talents. On pense également à cette Italie affolante d'élégance avec Fabio Cannavaro, Paolo Maldini et Francesco Totti. Et puis c'est le dernier grand tournoi de certaines légendes du ballon rond telles que Peter Schmeichel, George Adji, Dragan Stojkovic, Didier Deschamps, Laurent Blanc ou encore Pep Guardiola. Qu'importe, pendant près de trois semaines, l'ensemble de ces acteurs ont offert aux amoureux du football de véritables récitales. On se souvient de ce match de fou furieux entre le Portugal et l'Angleterre et de cette frappasse de Louis Figo à 30 mètres permettant à son équipe de revenir et de finalement remporter ce match après avoir été mené de deux buts. On se souvient de ce Yougoslavie-Espagne, durant lequel la Roja, menée au terme du temps réglementaire et virtuellement éliminée, plante deux buts dans les arrêts de jeu pour se qualifier. On se souvient de ce France-Espagne et du coufran de Zizou en pleine lulu et du loupé de Raoul sur pénalty en toute fin de match. On se souvient de ce match irrationnel entre les Pays-Bas et l'Italie, où la Squadra Azzurra, réduite à 10 après l'expulsion de Gianluca Zambrotta à la 34e minute, remporte tout de même ce match après deux pénots loupés par les oranges et grâce à un Francesco Toldo infranchissable durant la séance de tir au but. Et que dire de cette finale France-Italie et de son scénario ahurissant, mené 1-0 par des Italiens croqueurs dans le dernier geste ? Les Français guidés par Sylvain Wilthorne signent un miracle en égalisant dans le temps additionnel. En prolongation, David Trezeguet plie l'affaire d'un but en or légendaire. Ça fait beaucoup de souvenirs, non ? Avec 85 buts en 31 rencontres, des scénarios de dingue, des héros, des héros, des cris, des larmes, des bases de certaines idées tactiques qui perdureront au cours de cette décennie, comme jouer avec deux milieux récupérateurs et une défense à quatre avec des arrières latéraux à qui l'on demande de plus en plus de se porter vers l'avant. Voilà pourquoi cette Euro Edition 2000 reste tant dans les mémoires et encore considérée aujourd'hui comme étant le plus beau de tous. Si toi aussi tu te souviens de cette Euro 2000, quel match t'a-t-il le plus marqué ? Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !